Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des parts fictives. Alors, des parts fictives, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait un post dans l'onglet Communauté. Je vous ai demandé de me poser des questions sur le Giro. C'est un petit peu une foire à questions, en fait, sur le Giro, tout simplement. Je vais répondre à... J'en ai choisi 15. Au départ, j'étais parti sur 10. Mais comme il y a eu 40... 40... 40aines de questions de poser, même si, bon, parfois, il y en a quelques-unes qui se répondent, on va dire, les unes avec les autres. Donc, j'en ai choisi 15. J'ai essayé d'éviter d'avoir 3 fois la même personne, 4 fois la même personne. Par contre, ça, c'est une erreur de ma part. Il y a des questions que je n'ai pas pu prendre parce que... Bon, la prochaine fois, je le dirai quand je ferai le post, parce que je n'ai complètement oublié de le dire. C'est que j'essaye de classer ça par thème. On aura le parcours, les leaders du général, les sprinters, et puis, une ou deux questions, on va dire, autres. D'un thème autre qui vont être entre les grimpeurs et les sprinters. Mais quand vous me posez des questions de type « Quelle est ton étape préférée ? » et « Quel est ton coureur favori ? » et ce genre de choses. Comme moi, je le répartis par thème, je ne pouvais pas prendre ces questions-là. Mais la prochaine fois, je le dirai. Essayez de mettre une ou deux questions par poste. Comme ça, c'est le plus simple pour moi. Pour gérer. Mais ça, j'aurais dû le dire avant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Arrager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et surtout, comme ça, vous cliquez plus vite sur les vidéos. Comme ça, vous êtes au taquet. Et ça arrange l'algorithme YouTube, tout simplement. Donc moi, tant que ça arrange l'algorithme YouTube, au final, ça m'arrange également. On commence tout de suite la vidéo. On commence, tiens, par le programme de ce Giro 2022 sur la chaîne. Donc là, il y a la vidéo des parts fictives. Normalement, et déjà mis en ligne, si je ne me suis pas gouré, la vidéo de présentation des favoris du côté du Général et des sprinters. à partir de vendredi, quand on sera sur le Giro Global. Présentation des étapes 7h30 tous les jours. Enfin, tous les jours où il y a une étape, bien entendu. Débrief à 21h au mieux, si la connexion à DSL tient la route. Débrief qui feront entre 20 et 25 minutes. Ça dépend des journées. Et puis, vous connaissez ma propension à faire des vidéos très longues. Mais je vais essayer que ça soit entre 20 et 25 minutes. Il y a peut-être des journées où ça sera moins. Et en plus, comme je n'aurai pas à présenter les étapes, c'est un petit avantage de ce côté-là. Présentation des étapes qui sont des présentations assez larges. On va étudier en profondeur les étapes. Et l'histoire un petit peu du cyclisme en passant. Et puis, il y aura également dans l'onglet Communauté, je vais essayer de faire ça. Ça, ça va être du travail en plus. Mais je vais essayer de le faire, de faire des petits sondages parfois. Soit pendant l'étape ou en attendant que la vidéo arrive, des petits sondages. Et j'essaierai de vous donner les scores le lendemain ou le surlendemain. Par exemple, est-ce que Van Der Poel va remporter le maillot vert ? Enfin, ce genre de questions-là. Mais ça sera pendant la course. Donc, ça sera... Quel est votre favori, par exemple, pour le contrôle à montes ou ce genre de choses ? Je le mettrai dans l'onglet Communauté de la chaîne. Comme ça, on essaiera d'être interactif au maximum. On commence tout de suite. Donc, première question. Question numéro 1. J'ai adoré le nom. Pas d'inspire. Pour moi, c'est un Giro pour pur grimpeur en vue des contrôles à montes courts avec des petites montées. Pour toi, est-il pour pur grimpeur ou pour grimpeur rouleur comme le Tour ? Alors déjà, pour moi, le Tour ne sera pas totalement un Tour pour grimpeur-rouleur, même s'il y a plus de kilomètres de contrôle à montes. Ce n'est absolument pas, pour moi, le Tour pour grimpeur-rouleur. C'est-à-dire qu'on n'a déjà que 27 kilomètres de contrôle à montes. Donc, pour les rouleurs, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est vraiment pas suffisant, j'ai envie de dire, pour faire des gros écarts. Sur 27 kilomètres, si tu perds déjà 3 minutes 20, c'est que tu t'es pris une taule. Et je pense que si tu perds 3 minutes 20, sur des étapes de montagne, tu vas te faire défoncer la gueule. Deuxièmement, en plus, on est sur des contre-la-monde qui ne sont pas plats. C'est-à-dire que le contre-la-monde de Budapest, il a une arrivée en côte. Le contre-la-monde de Véron, il a une côte en plein milieu. C'est quasiment le même, je crois, que celui où Carapaz avait gagné le Giro. Je ne sais plus l'année. Mais donc, on est sur vraiment, je pense, une course qui va convenir aux grimpeurs. Aux grimpeurs avec des qualités de puncher. Pour moi, les grimpeurs, pour moi, ce n'était pas un Giro qui convenait pour un Thibaut Pinot. Parce que je pense qu'il y a des très gros pourcentages cette année. Sur le Giro, il y a des étapes où on va dépasser les 10% et ce genre de choses. Forcément, c'est un grimpeur qui aime la montagne. On va avoir des étapes à plus de 5000 belles de dénivelé positif aussi. Donc, forcément, ça va être compliqué de ce côté-là. Donc, pour moi, ce sont pour les purs grimpeurs, les grimpeurs punchers, je dirais même, principalement. Qui seront performants, c'est-à-dire les coureurs qui sont capables de changer de rythme assez rapidement. Et puis, il faudra avoir des grosses qualités de récupération sur ce Giro. Pourquoi ? Parce qu'on part loin d'Italie. On part de Hongrie. Il y aura des temps de transfert qui vont être quand même un peu importants. Et puis, sur la troisième semaine, il n'y a pas de repos. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les étapes difficiles quasiment à partir du vendredi de la deuxième semaine. Donc, il va falloir être bon en récupération. Le coureur qui gagnera le Giro, il aura des très bonnes qualités de récupération. Encore plus, je pense, que sur un tour traditionnel, que sur un grand tour traditionnel. Là, ça sera vraiment très difficile au niveau de la récupération. Donc, pour moi, plus un grimpeur avec des qualités de puncher que même un pur grimpeur classique, on va dire, à la Thibaut Pinot. Et pour moi, pas un grimpeur rouleur. C'est pour ça que je ne comprends pas vraiment pourquoi Dumoulin est venu sur cette course. Mais on parlera de Dumoulin un peu plus tard. Deuxième question. Que penses-tu, Liam Dameri ? Suiveur depuis très longtemps de la chaîne. Que penses-tu de la start list en général ? De la liste de départ, si l'on veut faire en français. C'est un Giro qui est ouvert. Mais ce qui fait que c'est un Giro qui va être intéressant. L'avantage de ne pas avoir les deux ogres slovennes, que ce soit d'un côté Pogacar, de l'autre côté Roglic, ça va peut-être un peu désinhiber certains coureurs. Ce qui fait que cette start list, elle est pas mal quand même. Déjà d'un côté, on a des grimpeurs avec des belles équipes. Je pense à Ineos qui est venu avec Carapaz. Je pense à Bahreïn qui est venu avec Dumont. Bora également. Bien entendu, Romain Bardet. On a également Valverde, Simon Yetz, Almeida. Chikone aussi. Du moulin, je sais pas trop. On a des belles équipes. Je trouve aussi qu'on a des bons sprinters et des sprinters qui sont entourés. Parce qu'on parle de la start list du côté des grimpeurs, mais on parle également de la start list du côté des sprinters. Du côté des sprinters, Vanderpool, il est entouré. Moi, je trouve que Guilhermey est quand même entouré. Parce que je pense que certes, il y en a certains qui vont prendre des échappés, mais qu'en Guilhermey, il y aura la possibilité de prendre un sprint, je pense qu'ils rouleront. Cavendish, bien entendu. Caleb Ewan, Nidzolo, Demar aussi. Ce sont des sprinters qui sont bien entourés sur cette semaine de compétition. Enfin, sur ces trois semaines de compétition. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'en plus, on a des sprinters avec des trains. Parce que parfois, on est sur des courses où les sprinters viennent avec deux ou trois coureurs. Là, c'est compliqué pour faire des sprints massifs. Là, on aura la possibilité d'avoir des sprints massifs. Et en plus, cette année, si vous regardez le parcours, les arrivées ont l'air d'être un peu moins merdiques que d'habitude pour les sprinters. Je trouve que c'est une start list qui est tout à fait qualitative. Même si on n'a ni Pogacar, ni Bernal, ni Roglic. On a quand même des anciens vainqueurs comme Nibali et Carapaz. On a également des coureurs français qui vont être présents. On a des petits jeunes. Il y aura une petite bagarre pour le maillot blanc. Je pense à Félix Gall, à Rensman, Ivan Sosa. Ça va être assez intéressant pour les petits jeunes. Il y aura une petite bagarre, je pense, pour le classement du meilleur jeune. Et puis, on a des bons sprinters, je vais y arriver. Donc, pour moi, c'est un bon Giro, une belle start list. Question numéro 3, Banderas. Je l'ai prononcé à l'espagnol comme un couillon. Est-ce que le départ en Hongrie est vraiment utile ? Non. Moi, je ne suis pas très fan des départs... Alors, pas des départs à l'étranger, mais des départs là qui sont complètement déconnectés des pays de départ. C'est-à-dire que là, entre l'Italie et la Hongrie, il y a 1000 kilomètres. Bon, c'était encore pire avec Israël. Moi, je ne suis pas fan de ce type de départ-là. Par exemple, le départ du Tour de France qui part de Copenhague. Déjà, je me dis qu'on aurait peut-être pu réfléchir pour pourquoi pas tenter un départ depuis la Réunion. Ce qui, certes, est du temps d'avion. Mais comme on part de Copenhague, là encore, il n'y a pas trop de temps d'avion. Mais bon, le Giro l'a fait depuis Israël. Il y avait beaucoup de temps de transport. Je me dis qu'avant de tenter Copenhague, on aurait peut-être pu tenter la Réunion parce que la Réunion voudrait peut-être également avoir du cyclisme. Mais l'avantage de la Réunion, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire quasiment avec la France. Enfin, avec le continent. Avec la France et la France, la Réunion. Avec, voilà, la métropole. Donc ça, déjà, je suis moyennement fan de ce genre de choses. Après, si ça apporte quelque chose que tu ne peux pas avoir sur le territoire de ton pays, je dis pourquoi pas le départ à l'étranger. Je pense notamment quand on part de Belgique sur le Tour de France, ça permet d'avoir le mur de huy. Oui, en France, on a la planche des belles filles, mais le mur de huy, c'est quand même atypique. On peut faire une étape dans les Ardennes. Les Ardennes belges sont quand même un peu plus compliquées que les Ardennes françaises. Donc là, on peut avoir également des pavés, passer sur des monts pavés. Là, je dis, on n'a pas ça en France. Donc oui, c'est intéressant. Par contre, quand c'est pour faire le départ qu'on va avoir là en Hongrie, certes, il y aura deux bosses, on va dire, à l'arrivée d'étape 1 et à l'arrivée d'étape 2. C'est des bosses qu'on aurait pu tout à fait trouver en Italie, notamment en Sicile, mais dans d'autres coins de l'Italie. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt, en fait, de ces trois jours. À part un intérêt au niveau des paysages, parce que c'est vrai que j'ai regardé la fin de la première étape et je pense que, bon, Budapest, c'est quand même assez joli, mais la fin de la première étape, c'est un peu bouclolique. Ça me rappelle des Bordelois, pour tout vous dire. Mais du côté de... Moi, je ne suis pas très fan de ça et je considère que, à part si ça t'apporte quelque chose d'importance sur le parcours, ça n'a pas d'intérêt. Je ne suis pas plus fan du départ à Copenhague parce qu'on part du principe qu'il y aura du vent à Copenhague. S'il n'y a pas de vent, ça va être trois étapes chiantes. Mais c'est trois étapes au Danemark. Et pour le Tour d'Espagne, c'est un peu pareil. Puis j'aurais aimé qu'on n'ait pas trois fois la même idée sur les trois organisateurs de Grand Tour. Enfin, les deux plus un. La Volta, c'est ASO qui est derrière, quasiment à 100%. Mais j'aurais aimé que les trois n'aient pas la même idée la même année. Mais le départ en Hongrie, ça va... En plus, encore la Hongrie, je pense que c'est un peu plus intéressé par le cyclisme, surtout aujourd'hui, notamment avec Attila Walter où il y a trois, quatre coureurs qui sont quand même là en World Tour ou en deuxième division. Ils sont plus intéressés par le cyclisme que, de l'autre côté, on a eu Israël. Mais malgré tout, au niveau intérêt du parcours, je ne suis pas trop sûr que ça soit vraiment utile. Geoffrey Curre. Question 4. Les étapes à ne pas sous-estimer, je pense déjà à la 17e. Je suis assez d'accord que la 17e étape, il ne faut pas la sous-estimer. La 17e étape, c'est l'étape entre Ponte di Ligno et Lavaronne. Ponte di Ligno, c'est départ en bas d'une bosse qui fait 8,6 km, qui n'est pas classée au niveau de la montagne, mais on pourrait la mettre en deuxième catégorie facilement. Et puis, c'est l'étape où on a... le... Attends, je regarde. On a Velco, Valco, Valico des Vetriolos, notamment, qui est une montée difficile. Et Lavaronne, on aura le Monte Coveyre qui est... Il y a encore 10 km de plat derrière. C'est-à-dire, on ne descend pas vraiment sur cette étape entre le dernier, première catégorie et l'arrivée. Ça veut dire que si vous êtes en galère, physiquement, vous reperdez une minute sur les derniers kilomètres face à des groupes qui sont bien en place. Et ça va obliger à partir de loin, cette étape-là. Tu ne peux pas attendre le sommet. Si tu attends le sommet, tu n'auras pas assez d'avance. Donc, tu es obligé de partir de loin. Donc, je pense que c'est une étape intéressante. Et puis, la veille, il y aura eu l'étape d'Aprica qui sera déjà une étape avec 3 cols de première catégorie et quasiment une montée de deuxième catégorie mais qui est marquée comme sprint intermédiaire. Et on aura eu l'étape de Cognier lors de l'étape 15. Voilà, on aura enchaîné pas mal. Moi, je pense qu'une des étapes sous-estimées, c'est l'étape entre Santena et Torino. C'est l'étape numéro 14. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas la plus difficile. Certes, c'est un enchaînement de petites bosses de deuxième, troisième catégorie mais ça ne va pas arrêter de s'enchaîner sur la fin de parcours. On arrive en ville donc il faut toujours faire attention lorsqu'on arrive en ville sur la fin de journée mais ça ne va pas arrêter de descendre, de monter. Ce n'est peut-être pas l'étape la plus dure mais ça risque de rouler fort sur cette étape numéro 14 donc il faudra vraiment se méfier de l'étape de Turin et en plus, dans le final, ça sera peut-être un petit peu technique et on arrive en descente donc ça peut permettre au bon descendeur de s'en sortir sur cette montée-là qui me semble très intéressante et ça sera un petit circuit autour de Turin dans le final donc il faudra vraiment faire attention que ce n'était pas des surprises au niveau du parcours qu'il n'y a pas des dangers. Bien entendu, il ne faut pas sous-estimer le bloc à hausse mais ça on le sait aussi. Autre étape qu'il ne faudra pas sous-estimer c'est l'étape numéro 7 entre Diamante et Potenza. Certes, je pense que c'est une étape qui peut convenir aux baroudeurs après ça dépendra s'il y a déjà des écarts au niveau du général si l'Etna a fait des écarts ou pas et ensuite, il y a quand même le Montes-Cirino 32 km col de première catégorie alors certes, il est loin de l'arrivée mais il y aura quand même la Célata également col de troisième catégorie 8-2 à 5% de moyenne qui ne sera pas facile. Je crois que c'est une étape à plus de 4000 mètres de dénivelé positif l'étape entre Diamante et Potenza. On n'en parle pas beaucoup elle sera en fin de première semaine avant l'étape de Naples et avant l'étape du bloc à hausse il faudra s'en méfier de l'étape de Potenza elle peut faire très très mal pour les coureurs. Mais la 17ème bien entendu elle ne sera pas facile. On va passer maintenant aux questions plus liées au niveau des grimpeurs et du général. Donsebo selon toi qui est aussi sur la chaîne depuis très longtemps selon toi peut-on espérer que Bardet soit dans le top 3 du Giro au vu de ses progrès en contre-la-monte et de sa forme autour des Alpes ou plutôt top 10 car chute à Liège et on sait que Bardet et le lendemain des jours de repos c'est jamais la joie. Vois-tu d'autres coureurs français susceptibles de créer une surprise au général ? Alors moi je vois Bardet totalement top 3 parce que sur le tour des Alpes il a été quand même très fort. Il a peu couru donc c'est-à-dire qu'il arrive quand même frais il arrive en forme et frais donc ça c'est quand même un avantage. j'ai oublié de vérifier les lendemains de journée de repos mais je vais le faire tout de suite si on a des étapes compliquées parce que c'est vrai que c'est pas forcément là où il est le meilleur Romain Bardet sur les lendemains de journée de repos qui seront tout le temps un lundi je vous rappelle les 3 lundis cette année seront des journées de repos le lendemain de la journée de repos numéro 1 c'est l'étape entre Pescara et Gézy c'est une étape qui sera plutôt plate c'est une sorte de mini-mine-en-cent-rémo on va dire en résumé l'étape de Gézy c'est pas l'étape la plus difficile de ce tour d'Italie loin de là mais il faudra faire attention parce qu'on sera en début de journée le long de la mer donc il faudra faire attention aux chutes sur cette étape là mais ça sera pas une étape très compliquée bien entendu après le lendemain des 3 étapes en gris c'est l'étape de l'Etna t'as le temps de te mettre en route avant l'Etna parce qu'il n'y aura que l'Etna comme difficulté ce jour là donc t'as le temps de remettre les jambes en route un petit peu je pense entre Avola et l'Etna la plus difficile journée de repos ça sera l'étape 16 qui est une lendemain de journée de repos avec Salo et Aprica comme j'ai dit mais de toute manière à partir de l'étape de Gênes presque c'est pas simple tous les jours il y aura des difficultés même Cuneo j'ai envie de dire qu'en fin de journée ça va mais en début d'étape t'as quand même une petite bosse l'étape de Turin l'étape de Cogné donc oui ça sera l'étape d'Aprica mais bon cette dernière semaine est très compliquée sur ce Giro donc oui forcément il faudra faire attention mais après Romain Bardet vu ce qu'il a fait depuis le début de saison il est très en forme encore une fois il est frais le contre-la-monde c'est que 27 km même s'il perd 2 minutes 30 imaginons 2 minutes 30 2 minutes 45 c'est pas c'est pas rédhibitoire je pense vu la start list et vu les ouvertures qu'il va y avoir pendant ces 3 semaines et surtout encore une fois c'est deux contre-la-monde qui ne sont absolument pas tout plats donc il peut bien limiter la classe et le contre-la-monde de Veyron ça sera sur la fraîcheur physique le niveau entre les différents rouleurs comptera plus ça sera sur la fraîcheur physique et donc tu peux vraiment limiter la case si tu finis très bien ensuite deuxième question vois-tu d'autres coureurs français susceptibles de créer une surprise au général bah Guillaume Martin est en capacité de le faire Guillaume Martin lui aussi là il vient de faire un gros stage en Sicile alors le problème c'est que quand il est revenu sur Liège bon ça n'a pas été facile en même temps il a été gêné par la chute Romain Bardet également donc il est revenu un peu comme Valverde ils sont revenus dans un deuxième temps sur le peloton donc ils ont dû faire 15-20 km de chasse patate à tenter de rentrer sur le peloton parmi les autres coureurs français pourquoi pas pour une victoire d'étape alors on va peut-être pas parler de général mais pour une victoire d'étape pourquoi pas un Nicolas Prodom qui me semble très en forme qui est un coureur intéressant un profil de coureur qui me plaît bien si Félix Gall se plante pourquoi pas également tenter Nicolas Prodom pour un top 15 donc il faudra voir du côté de Nicolas Prodom donc Guillaume Martin j'en ai déjà parlé du côté de la groupe Amade Gilles les français je pense il n'y a que Arnaud Desmars et Clément Davies donc ça risque d'être un petit peu difficile et puis donc Romain Bardet je pense que Romain Combeau peut-être pourquoi pas dans une échappée mais il faudrait que Romain Bardet ait perdu beaucoup de temps pour le général pour qu'il puisse prendre des échappées je pense Romain Combeau mais voilà Nicolas Prodom pourquoi pas et puis Sivakov bon Sivakov qui a quand même fait un bon tour des Alpes pourquoi pas il va accompagner certes Carapaz et Porte mais pourquoi pas si les deux perdent du temps s'imaginons Carapaz tombe que Porte a un coup de moins bien très vite dans la course il peut devenir leader et bon après Sivakov pour un top 10 c'est tout à fait réalisable aussi donc il ne faut pas l'oublier que maintenant Sivakov est français également on poursuit qui peut battre Carapaz et la Ineos philosophie jeune mot extrêmement drôle qui peut battre Carapaz et la Ineos alors moi déjà je suis assez surpris j'en ai parlé déjà dans la vidéo des leaders pour le général mais je vais un peu me répéter pour moi Carapaz il n'est pas archi favori alors il fait partie des favoris bien entendu mais pour moi Carapaz il n'a pas montré tant de choses que ça depuis le début de saison il a 28 jours de course dans les pattes c'est l'un des leaders en fait qui a le plus je pensais que avant 28 jours ce n'était pas grand chose maintenant c'est beaucoup de jours de course le cyclisme change mais au final dans ces 28 jours de course il y en a 6 ou 7 qu'il a effectué en étant malade en n'étant pas au top de sa forme loin d'être au top de sa forme le début de saison était compliqué il a été plusieurs fois malade notamment la Covid le Covid je ne sais plus comment on doit dire c'est le Covid-19 et la Covid je crois parce qu'il y a une petite variante au niveau du féminin masculin ensuite certes il est deuxième du Tour de Catalogne mais il est quand même battu par Aguita qui ensuite derrière n'a pas été incroyable et sur le Tour de Catalogne ce n'était pas du grand Tour de Catalogne ce n'était pas extrêmement difficile cette année le Tour de Catalogne il s'impose enfin il prend la deuxième place plutôt parce qu'il fait enfin il fait un grand coup lors de l'étape du samedi où il part à 130 km de l'arrivée je crois que c'était avec Luplap et ensuite il fait 120 km à 2 sous la pluie mais c'est quand même dans des circonstances assez atypiques et depuis il n'a pas couru donc c'est quand même un grand trou donc le début de Giro j'aurais bien voulu le voir peut-être sur un Tour des Alpes ou un truc comme ça le revoir rouler un petit peu là il n'a pas roulé en fait depuis ça fait un mois plus d'un mois qu'il n'a pas couru peut-être qu'au début ça va être compliqué en ce début de Tour d'Italie ensuite il est très bien entouré ça c'est Clarenate avec Ineos mais c'est pas le seul à être bien entouré en fait la Bahreïne il y a une sacrée équipe autour de la Bahreïne moi je vois ils ont quand même pris Boaos pour les sprints je me demande même pourquoi mais du côté de la Bahreïne il y a Bilbao Landa donc en plus ils ont leader de rechange presque Buitrago Woodpulse Tratnik Damen Novak également donc c'est une sacrée équipe Kelderman il a aussi une belle équipe alors Kelderman on ne l'a pas vu mais il y a également Genley dans cette formation mais là aussi il y a une belle formation autour de Kelderman on va dire Valverde c'est pas mal aussi en passant la Movistar en termes d'équipe et puis bon Romain Bardet il n'est pas tout seul non plus Yetz c'est un peu plus léger Almeda aussi moi parmi les mecs qui peuvent battre Carapace pour moi il y a Romain Bardet Simon Yetz dans un grand jour mais est-ce qu'il tiendra trois semaines ça c'est la grande question mais Romain Bardet puis moi je mettrai Bilbao parce que depuis le début de saison Bilbao il a été impressionnant est-ce qu'il tiendra est-ce qu'il ne sera pas un petit peu fatigué en troisième semaine ça c'est la question qu'on peut se poser du côté de Bilbao mais je trouve que Bilbao il a été assez impressionnant depuis le début de l'année donc je pense que Bardet Bilbao puis je vais peut-être vous rajouter un troisième coureur je vais mettre Yetz voilà pourquoi pas Yetz ces trois là sont capables de battre Carapaz donc pour moi Carapaz n'est pas archi favori de la course je sais que ça va peut-être pas plaire mais c'est mon avis excusez-moi je vais me brancher parce que sinon on va être en difficulté dans quelques minutes tu en penses quoi de Yetz Sosa et Fortunato alors on va commencer par Simon Yetz c'est Damiano Pizzano ou Pizzano je ne sais pas comment on doit dire je prononce à l'italienne alors peut-être qu'il est né à Brest pas du tout il t'a dit Yetz Simon Yetz il y a eu un très bon Paris-Nice il y a eu également du moins bon là sur le Tour des Asturies mais moi je suis quand même un peu rassuré qu'il ne soit pas encore au top de sa forme il a eu le problème ces dernières années d'être très bon sur les courses d'avant Grand Tour c'est-à-dire d'être très bon notamment sur le Tour des Alpes l'année dernière et puis d'arriver fatigué sur les Grands Tours et d'avoir parfois des débuts de course compliqués donc déjà je suis un peu rassuré de me dire la forme n'est pas encore à 100% pour Simon Yetz me semble-t-il le Britannique tout à fait l'étape numéro 2 qu'il a fait sur le Tour des Asturies où il craque complètement et il finit 40ème c'est tout à fait une journée où ta forme n'est pas encore consolidée ce qui arrive souvent sur le Dauphiné c'est un truc qu'on voit très régulièrement sur le Dauphiné le Tour des Suisses c'est-à-dire un coureur qui un jour va claquer une victoire magnifique et qui le lendemain a beaucoup plus de mal parce que la forme est en train de se consolider je dirais et donc c'est un truc qu'on voit assez souvent donc je dirais du côté de Simon Yetz certes il n'a pas remporté le Tour des Asturies il remporte quand même deux étapes il a rebondi aussi après son coup de moins bien lors de l'étape numéro 2 donc ça c'est important donc je pense qu'il ne faut pas le négliger le seul problème que j'ai avec Yetz c'est que je trouve son équipe un peu faiblarde notamment en haute montagne donc il va devoir se débrouiller souvent seul je pense à Simon Yetz Ivan Sosa c'est la nouvelle ça fait partie des coureurs espagnols de cette nouvelle génération de coureurs espagnols enfin de coureurs colombiens plutôt coureurs espagnols mais qui est intéressante notamment il fait partie de la même génération qu'Higuita je crois il a 23-24 ans c'est à peu près la même génération qu'Higuita Puncher donc ça convient au type d'arrivée qu'on va avoir vainqueur du Tour des Asturies cinquième de Grand Camino dixième du Tour d'Andalousie 24ème du Tour de la Provence où il avait été un peu plus en difficulté mais c'était le tout début de saison moi je pense déjà c'est le leader de l'équipe plus que Valverde on y reviendra plus tard sur Valverde ensuite il a le gabarit je pense idéal et les qualités pour ce type de course s'il perd pas 4 minutes sur le contre la montre il peut être bon Ivan Sosa il a une belle équipe autour de lui donc ça c'est également très intéressant pour Ivan Sosa le seul souci que je dirais que j'aurais avec Ivan Sosa c'est que sur ce parcours on monte pas très haut en altitude il y a une seule étape on va passer les 2000 mètres d'altitude le sommet je crois de ce Giro est à 2250 mètres un truc comme ça donc on a vu beaucoup plus important sur le Giro donc son avantage d'être colombien et d'avoir un petit avantage au niveau haute altitude au niveau oxygène ça va pas marcher tant que ça sur ce Giro mais il a les qualités totalement pour faire top 10 il a en plus déjà deux grands tours à son actif Ivan Sosa c'est à dire pour un coureur de 24 ans il a déjà fait une Vuelta et un Giro c'est toujours bien quand tu sais où tu mets les pieds voilà c'est toujours un avantage et puis bon c'est un coureur qui a été chez Ineos Sky donc il sait comment ça se passe trois semaines de course et ils vont peut-être moins se planter en stratégie parce qu'Ivan Sosa il va dire hé mais à l'époque de la Sky on faisait comme ça parfois on faisait de cette manière donc roule de cette manière voilà bon après c'est la première fois qu'il est peut-être dans un rôle de leader Ivan Sosa donc ça ça peut peut-être être parfois difficile à gérer pour un coureur je poursuis avec Fortunato voilà c'était le dernier Lorenzo Fortunato moi je l'attends au tournant je l'attends vraiment avec un bon classement au général mais depuis le début de saison j'ai pas été vraiment incroyablement impressionné par Fortunato et je trouve qu'Eolo Cometa bon ils se cherchent un peu comme équipe depuis le début de saison ils ont du mal à passer un cap Eolo Cometa et puis du côté d'Eolo Cometa le problème c'est que c'est une équipe italienne qui est invitée équipe de deuxième division donc forcément ils vont vouloir prendre les échappés ça c'est pas forcément facile quand t'es leader parce que tu sais que tu vas avoir peu d'équipiers autour de toi alors il va peut-être avoir un bon Albanese comme lieutenant parce que c'est vrai qu'Albanese a fait un bon tour de Sicile quand même pour un sprinter il a quand même été bon dans les côtes enfin pour un sprinter puncher on va dire il a été très bon dans les côtes après Albanese ça suffira pas pour aider pour aider le coureur italien moi je l'attends quand même sur un top 10 Fortunato mais j'ai peur qu'il ait du mal à confirmer c'est un peu l'inquiétude que j'ai avec Fortunato je ne l'ai pas trouvé très impressionnant depuis le début de saison on poursuit avec la question 8 je suis seulement à la question 8 j'en ai prévu 15 beaucoup d'interrogations concernant les leaders dans certaines équipes Bora, Jumbo, Movistar, Bahrein Geoffrey Cur tout à fait d'accord l'exemple le plus criant pour moi c'est Bora et Jumbo je parlerai un peu moins du côté de Movistar et Bahrein mais oui on a moi par exemple du côté de la Bora Kelderman on ne l'a pas vu depuis le début de saison Jane Lay il a fait 5ème de Tireno alors certes Kelderman est meilleur sur le chrono que Jane Lay mais bon si Kelderman il n'est pas capable d'avancer un pied devant l'autre du côté de l'Etna ça peut être compliqué donc quelle sera la stratégie du côté de la Bora parce que quand on est dans ce genre de situation c'est pas toujours facile est-ce qu'on attend la fin du premier contre la monde c'est risqué parce que Jane Lay est très mauvais dans ce domaine donc Kelderman sera meilleur est-ce qu'on attend la fin l'étape du bloc à hausse qui je pense serait plus intéressant c'est-à-dire attendre l'étape 9 c'est-à-dire jusqu'à l'étape 9 on a deux leaders et puis après on voit le calme des deux et le mieux classé au général et on favorise ce courant-là par rapport à l'autre je dirais que c'est quand même le seul problème de la Bora parce que sinon l'effectif est quand même bien le collectif autour est vraiment bien autour de la Bora ils ont ramené des bons grimpeurs c'est vraiment un très beau collectif le seul problème c'est de savoir si Kelderman aura les jambes ça je ne peux pas vous dire et puis Kelderman bon en tant que leader vous savez mon avis sur Kelderman c'est un épicier un suiveur un facteur mais pas un attaquant et c'est le gros problème de Kelderman c'est que Kelderman il fait quatrième d'un Tour de France moi je ne l'ai pas vu du Tour de France c'est terrible Jane Lee au moins il prend des initiatives donc pour faire la différence au niveau du classement général ça peut être un avantage parce que Kelderman il ne bougera pas donc s'il n'arrive pas à faire la différence sur les chronos ça sera compliqué et comme là il n'y a que 27 km de chronos si tu n'arrives pas à faire la différence en montagne tu n'arriveras pas à gagner celui de Giroud du côté de la Jumbo normalement le leader c'était Tom Dumoulin sauf qu'en montagne Tom Dumoulin on ne l'a pas vu depuis le début de saison donc on a embarqué Tobias Fos alors Tobias Fos c'est pas mal c'est un top 10 potentiel Tobias Fos pas beaucoup mieux top 7 top 6 si la course est difficile avec de la pluie qu'il y a pas mal d'abandon mais là aussi on va jouer les deux cartes alors Dumoulin le contre la montre ça marche depuis le début de saison ça c'est clair et net mais ensuite en montagne pour l'instant on l'a peu vu Tom Dumoulin et puis est-ce qu'il aura les épaules pour assumer le statut de leader est-ce qu'il va pas exploser au niveau psychologique ça c'est aussi une question qu'on peut se poser du côté de Tom Dumoulin donc un petit peu inquiet pour le coureur néerlandais Movistar comme je vous l'ai dit précédemment je pense que c'est plus Ivan Sosa que Valverde le leader moi je vois plus Valverde chasser les étapes et pourquoi pas un maillot de la montagne mais peut-être que je me trompe mais je vois plus Valverde là-dedans je pense qu'il sait qu'il peut plus tenir trois semaines plus on est vieux plus on a des soucis au niveau de la récupération et surtout plus on a des difficultés à enchaîner les étapes à haute intensité je pense que c'est ce qui va être le problème de Valverde surtout que c'était pas le meilleur déjà dans ce domaine là quand il avait 30 ans du côté de la Bahreïne moi je pense que c'est Bilbao le leader et que Landa est là comme équipier et remplaçant au cas où Bilbao se plante mais je pense que c'est plus Bilbao le leader et Bilbao il faudra s'en méfier parce qu'en plus il y a des belles descentes cette année sur le Giroud il y a des étapes où je pense que les descentes sont techniques c'est un peu son domaine de prédilection Bilbao depuis le début de saison question numéro 9 de Karian Simaer ou Sim Karian Simer Simaer je ne sais pas comment on doit dire j'ai toujours des problèmes avec les prononciations ça s'est pas rangé avec le temps Guillaume Martin et Tom Dumoulin ne m'ont pas semblé très enjambres ces derniers temps la victoire ne leur semblerait telle pas illusoire pour Tom Dumoulin totalement parce que le parcours ne lui convient pas parce qu'on l'a vu que sur des courses pas très difficiles notamment la Volta Limbourg classique c'est pas le Mont Ventoux donc oui Tom Dumoulin on a des certitudes sur le chrono et que sur le chrono donc ça va être compliqué en plus c'est des montées plutôt je disais des montées de 10 km assez punchy cette année sur le Giro on n'a pas beaucoup de montées qui font au-delà de 20 km et c'est pourtant dans ce type de montée là où Dumoulin est très fort sur les hauts pourcentages c'est pas forcément le meilleur Dumoulin donc ça risque d'être un peu compliqué en sachant qu'il y a que 27 km de contre la montre oui je pense que c'est compliqué pour la victoire de Tom Dumoulin pour Guillaume Martin je pense qu'il ne vise pas la victoire Guillaume Martin il vise le top 5 le podium pourquoi pas si les circonstances de course sont favorables après il ne semblait pas très en jambe ces derniers temps sur Liège-Bastogne-Liège il est gêné par la chute il se retrouve un petit peu en difficulté enfin il est obligé de rouler pendant 15-20 bornes en chasse patate c'est vrai qu'il a été très fort en début de saison il était très impressionnant en début de saison c'était un peu plus compliqué ensuite après son objectif à Guillaume Martin c'est de réaliser le meilleur classement général qu'il a jamais effectué le problème de Guillaume Martin aussi c'est qu'il va enchaîner Giro et Tour de France donc on va voir comment ils ont réglé le pic de forme à quel moment il aura son pic de forme parce que si il a un pic de forme pendant tout le Giro sur le Tour de France ça sera compliqué et il jouera plutôt le maillot à poids si il décide de jouer le général sur les deux courses ils sont obligés de décaler le pic de forme au moins la moitié de la deuxième semaine de ce Giro c'est à dire que sur le bloc à eau il sera pas encore au top sur l'étape de Potenza non plus or ce sont des étapes qui ne seront pas faciles et je parle même pas de l'Etna même si l'Etna peut-être qu'il se passera rien donc c'est un peu la question qu'on peut se poser du côté de Guillaume Martin moi après top 5 c'est faisable pour Guillaume Martin vu la start list je pense qu'il y aura pas mal d'ouvertures au niveau pour attaquer je sais pas s'il y a une équipe qui aura la capacité de vraiment totalement contrôler la course il y a des étapes où ça sera très dur de contrôler de toute manière Guillaume Martin ça peut le faire donc top 5 ouais après mieux que top 5 il faudra qu'il y ait mieux que 5ème 6ème on va dire même il faudra qu'il y ait des bonnes circonstances de course c'est à dire des coureurs qui dynamitent la course tous les jours de la pluie des abandons il faudra qu'il y ait des abandons chez les favoris voilà et que lui soit en très bonne condition physique mais 5ème 6ème c'est totalement réalisable je pense à la régulière penses-tu qu'Ivan Sosa sera la révélation de ce Giro et puis on va parler des jeunes coureurs Tour des Alpes AM Cycling oui ça peut être totalement la révélation de ce Giro je pense qu'ils sont 3-4 à pouvoir être la révélation de ce Giro cette année pour le maillot blanc ça va être intéressant parce qu'on a des coureurs qui ne sont pas habitués à jouer le classement général d'une course moi je pense bon oui Ivan Sosa le Colombien très bon depuis le début son arrivée chez Boivistar s'est très bien passé il s'est intégré très vite l'équipe est solide en plus donc il sera peut-être très bien protégé également je pense également à Timène Arendt même s'il va bosser pour Romain Bardet c'est pas infaisable de faire à la fois maillot blanc et coéquipier lieutenant de luxe Pierre Roland l'a fait il y en a d'autres qui l'ont déjà fait dans leur carrière donc forcément c'est faisable bon alors du côté du maillot blanc il y a également Almeida mais bon Almeida c'est pas forcément le tour qui lui convient le mieux non plus au niveau du parcours il va peut-être souffrir dans les montées à fort pourcentage Juan Pedro Lopez alors que moi c'est un coureur que je connais déjà mais je sais que certains ne le connaissent pas énormément l'espagnol de la trek en sachant que Ciccone on n'a pas forcément des garanties du côté du coureur italien Juan Pedro Lopez ça peut être également peut-être la surprise pas très bon sur le chrono mais c'est un bon grimpeur donc si t'es régulier tous les jours tu peux faire top 10 donc ça serait plutôt intéressant et puis pour moi c'est Félix Zigal peut-être la grosse révélation très en forme Félix Zigal Tour du Pays Basque Tour des Alpes il a été très bon ça peut être le coureur qui va se révéler pendant ces 3 semaines de course donc ça peut être les révélations voilà ces 4-5 coureurs là peuvent vraiment faire des très belles choses pourquoi pas Zwiehoff également que moi j'ai trouvé pas mauvais avec Geoffrey Bouchard sur le Tour des Alpes et puis la belle surprise ça serait peut-être Ponomar l'Ukrainien le champion d'Ukraine du côté de Renouper mais bon c'est compliqué de miser sur Ponomar vu la situation aujourd'hui dans son pays puis Camargo également chez UEF il n'y a pas vraiment totalement un leader qui se dégage chez UEF entre Youkarty il n'y a même plus de Chavez dis donc Chavez il a dégagé j'avais mis dans ma start list hier Chavez a dégagé mais Camargo ça peut être intéressant aussi je crois que j'avais mis Chavez je ne sais plus s'il y avait Chavez dans ma start list je crois qu'hier il y avait Chavez ça a dû changer au dernier moment Karian Simaer encore une fois petite dernière que peut-on espérer d'un Valverde sur le Giro qui malgré son âge continue d'impressionner alors pour moi Valverde pour le Général je n'y crois pas alors déjà Valverde sur le Général des Grands Tours ça a longtemps été une déception à part sa victoire sur la Vuelta souvent ça a été compliqué pour Valverde même dans ses très grandes années il y a un moment il s'est même tellement concentré sur le Général des Grands Tours qu'il en avait presque négligé les classiques Ardennaise Valverde n'a pas énormément d'expérience sur les courses italiennes c'est pas là où il a le couru le plus ça peut également être un problème et puis moi je pense que sur les dernières semaines l'enchaînement des gros efforts avec beaucoup d'intensité va être compliqué à gérer il a quand même 41 ans par contre maillot de grimpeur c'est jouable étape il peut jouer des étapes il y a des étapes qui peuvent lui convenir en passant l'étape de Turin il n'y a pas 150 punchers en plus au départ ça peut lui convenir donc il est capable encore de gagner une deux étapes ou d'aller chercher le maillot de la montagne oui totalement il a les qualités il est encore en forme on l'a vu notamment en haut du mur de Huit où il a été impressionnant et puis il a toujours du plaisir donc ça c'est aussi bien par contre en plus pour le général pour Valverde il faut prendre des risques aussi aux avant-postes dans le peloton bon peut-être qu'il va y réfléchir à deux fois aussi il veut peut-être finir cette course aussi coûte que coûte donc ça veut dire peut-être perdre du temps parce que mal classé mal placé dans le peloton selon toi qui est le meilleur rouleur du Giro 2022 du moulin pour moi c'est du moulin il n'y a pas 150 rouleurs en même temps il n'y avait peu de kilomètres de contrôle à montre donc ça ne donnait pas forcément envie d'y aller je pense que du moulin du moulin est très bon rouleur bon voilà il n'était pas vice-champion olympique pour rien non plus depuis le début de saison ça marche bien sur les chronos donc pour moi c'est le rouleur en plus c'est un rouleur qui passe bien les bosses donc c'est un avantage il faudra se méfier bien entendu de Almeida sur ce type de parcours ensuite j'ai envie de te dire que du côté des rouleurs c'est pas c'est pas la folie cette année il y a Mathias Brandl et Alex Dosset mais on connait les limites maintenant de ces deux coureurs là il y a du moulin Affini c'est vrai qu'Affini n'est pas mauvais mais c'est des contrôles à montre en plus qui peuvent lui convenir également Affini donc il ne faut pas le négliger bon Ludvigson ou Attila Walter on sait les limites aussi de Ludvigson après comme il n'y a pas grand monde ça peut nous donner des surprises avec des mecs qui sont dans le top 10 qu'on n'attendait pas mais pour moi au niveau du contre-la-montre oui du moulin du moulin Almeida et Affini je pense que c'est trois cartes qu'on peut qu'on peut miser on poursuit avec la question numéro 13 penses-tu que les équipes invitées Damiano Pisano sont assez fortes pour pouvoir gagner une étape Bardiani je pense pas Bardiani c'est compliqué la Bardiani Fiorelli je pense qu'au niveau des sprints c'est trop léger Modolo aussi puis bon en montagne même s'ils prennent des échappées en montagne je pense qu'il y a meilleur que Davide enfin que les baroudeurs habituels pourquoi pas l'étape de Trevis pour Bardiani en dernière semaine où peut-être pas grand monde va vouloir partir en échappée mais je pense que ça va être compliqué on va se concentrer sur les trois vraiment invités que sur ce Tour d'Italie parce que bon Alpestini ils sont invités mais ils sont invités sur toutes les courses World Tour donc c'est quasiment un World Tour par contre Eolo, Kometa et Dronehooper ils peuvent ils peuvent Dronehooper t'attestation Cepeda et Cepulveda ça peut marcher alors Cepulveda est pas le meilleur en technique et en stratégie mais si tu te retrouves dans le même type d'échappée qu'avait eu Victor l'a fait où il n'y a pas vraiment 150 grimpeurs ou t'es le meilleur grimpeur du lot bah il peut s'en sortir Cepeda totalement il a des très bonnes qualités j'ai l'impression qu'il arrive en forme un peu plus tard que l'année dernière donc ça va peut-être bien se passer pour lui Tesfasion c'est un très bon coureur également l'Erythréen et puis du côté des Holocometa Albanese sur une étape comme Turin il peut passer Fortunato s'il perd beaucoup de temps au début de course il aura des opportunités pour aller chercher des étapes en troisième semaine s'il est à un quart d'heure 20 minutes on n'ira pas le chercher et puis il faut se méfier également de Diego Rosa Diego Rosa c'est pas mal aussi et puis il est il est de nouveau en forme Diego Rosa du côté de Holocometa il avait eu vraiment un passage à vide chez Arkea il a retrouvé un petit peu de l'envie et de la condition physique donc ça peut être intéressant je rappelle que Diego Rosa le dossard 109 aussi sur la start list parce que le 108 n'est plus n'est plus sur le Giro depuis la mort de Wouter Wayland comme le 111 n'est plus non plus sur le Giro le dossard 111 voilà il y a quelques subtilités au niveau du Giro au niveau des dossards qui sont attribués on poursuit avec la question 14 il me reste deux questions question 14 on va se concentrer sur les sprinters en quoi la présence de Mathieu Van Der Poel va-t-elle changer la physionomie de la course à votre avis ? c'est bien vous j'aime bien c'est la troisième question que j'ai préduit j'ai évité de prendre 15 questions de la même personne mais là je bon Karen Simer mais il me vouvoit donc il fallait me vouvoyer voilà un maillot de meilleur sprinter pourquoi pas ? alors Van Der Poel déjà il veut finir la course maillot de meilleur sprinter oui parce que parce que contrairement à d'autres coureurs lui il peut partir en échappée et prendre des points sur des étapes un peu vallonnées l'étape de Turin il peut la gagner au sprint Van Der Poel sur les sprints massifs Caleb Evoine est plus rapide Cavendish aussi mais bon il ne faut pas tomber non plus Cavendish depuis le début de saison il n'aime pas trop les arrivées techniques et puis la différence avec ces coureurs là c'est que même si Caleb Evoine passe bien les boss Van Der Poel passe encore mieux les boss et puis on peut se dire également pourquoi pas que Caleb Evoine Cavendish et pourquoi pas Arnaud Émar ou d'autres coureurs vont un peu se partager les victoires sur ce Giro et ce qui fait qu'un Van Der Poel qui lui va jouer sur la régularité ce que pouvait faire un Jalabert ce que pouvait faire un Peter Sagan également pour le Maillot Vert et bah il va amasser beaucoup de points et puis ensuite il partira dans des échappés pour aller prendre des points et pourquoi pas aller remporter une belle étape également en échappé pour Van Der Poel ça va changer la physionomie de la course également parce que on va demander est-ce qu'Alpessin roule c'est à dire que s'il n'avait pas été là si c'était Maréchko le leader au niveau des sprints de Alpessin Alpessin n'aurait pas eu besoin de rouler derrière des échappés donc forcément ça va changer la donne de ce côté là forcément sur l'étape de Turin en termes de stratégie de course s'il n'avait pas été là peut-être qu'on n'aurait pas pensé à un sprint ou au moins un sprint en petit comité là c'est faisable sur l'étape de Naples le début de journée il va peut-être être dynamité Alpessin va peut-être également essayer de durcir la course sur l'étape de Cuneo par exemple où il y a une bosse au bout de 50 km de course ce que n'aurait pas fait Alpessin s'il y avait eu Maresco et ce que n'aurait pas fait les autres équipes parce qu'il n'y aurait pas eu forcément besoin de le faire à partir du moment où vous avez un Vanderpool forcément ça va changer la physionomie sur certaines étapes où vous avez des difficultés et où il va falloir faire la différence et un maillot de meilleur sprinter totalement faisable surtout qu'il y a certains sprinters qui vont abandonner la course de manière intentionnelle ça a déjà été annoncé que Morkov ne sera plus avec Cavendish à partir de la 13ème étape ça a été annoncé également vu que Morkov sera avec Jakobsen sur le Tour de France donc on peut s'attendre à ce qu'un Cavendish soit un peu plus en difficulté sur la fin de course est-ce qu'il y aura encore Cavendish même à la fin de ce Tour d'Italie peut-être pas donc oui le maillot de meilleur sprinter il est totalement faisable pour Vanderpool Dernière question Démarre a-t-il une chance par le maillot vert des sprinters s'il enquille les victoires pourquoi pas mais je pense que je pense que c'est quand même Vanderpool le favori et que le problème de Démarre c'est qu'il passe quand même vachement moins bien les boss que Vanderpool et que sur certaines étapes Vanderpool est capable de marquer 50 enfin 50 le maximum de points je ne sais plus c'est quoi le maximum de points en seconde arrivée et que Démarre prendra 0 ensuite Démarre depuis le début de saison c'est pas non plus parfait c'est pas le sprinter qui m'a le plus impressionné depuis le début de saison même si c'est vrai que moi je me fie énormément à ce qu'il a fait sur Tireno et le problème de Tireno c'est que bon c'était des arrivées qui étaient très difficiles très techniques il a quand même fait un bon 1100 Remo aussi il faut quand même le noter l'Italie a toujours bien réussi Arnaud Desmarre si c'est le même Arnaud Desmarre qu'en 2020 oui si c'est Arnaud Desmarre de 2021 non et même si c'est le Arnaud Desmarre de 2020 ça sera pas facile pour aller chercher pour aller chercher le maillot de meilleur sprinter à Vanderpool je pense c'était la dernière question j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne dans les commentaires n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist Giro 2022 parce qu'elle commence à s'accumuler et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production Ciao ciao